Bonjour, on est maintenant à l'intérieur du motorisé, c'est mon General Bloomfield 1990 Coachman Catalina. Donc, j'ai teint les armoires, j'ai refait la décoration l'année dernière. Quand je l'ai acheté, il était en excellente condition. J'ai tout ce qui est coussins, tissus sur les chaises, en excellente condition pour l'année. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait un décor un peu steampunk, j'ai teint les armoires. Les armoires étaient de cette couleur-là, comme telle, et j'ai teint les armoires d'une autre couleur, pour donner un look un peu plus ancien. J'ai également mis des feuilles un peu comme d'aluminium autocollante couleur cuivre. Puis, on voit comme si c'était un peu embossé dedans. C'est parce qu'avant, c'était des fenêtres, si on veut, avec un design que j'aimais plus ou moins. Donc, j'ai mis ça, ça donne quelque chose de plus joli, à mon avis. J'ai refait donc ce bout de décoration-là. Ici, on a deux chaises qui pivotent et qui peuvent aller vis-à-vis d'une table qui est dans ça ici. En fait, là, c'est assez simple. On prend, on rouvre et la table, elle est là. On fait juste la sortir. Ici, on a le devant du motorisé, la partie conducteur. J'ai un panneau solaire sur le toit qui recharge les batteries, que j'ai changé la semaine dernière, les batteries. On a ici l'inverter que je peux brancher directement sur le motorisé. Donc, si je ne suis pas à un endroit où j'ai le courant, je peux me servir du courant des batteries avec cet inverter-là. Tout fonctionne, évidemment, excepté l'air climatisé qui tire beaucoup trop de jus. Ici, on a ce tapis-là que je n'ai pas encore trouvé ce que je vais faire avec. C'était un tapis qui avait évidemment partout dans le motorisé, mais j'ai changé de plancher pour quelque chose que je trouve particulièrement plus joli. On a ici, comme je disais, la partie pour repos, ça fait un lit, évidemment. On a du rangement de chaque côté, puis ils sont accessibles par l'extérieur pour la première moitié, je dirais. Sur la table, j'ai mis une espèce de cuirette pour aider au look steampunk que je voulais avoir. J'ai une TV ici qu'on peut déplacer qui est sur un support mobile. Également, j'ai fait des petites améliorations sur les portes et, évidemment, les armoires. Ici, on a un radio. Donc, la partie cuisine qui est tout de suite en rentrant. Excusez-le, le messe dans l'évier. Donc, un évier double. J'ai un four où tout fonctionne. Je ne me serre pas pantoute du four. Ici, c'est le 4 ronds au propane. J'ai mis ce qu'on appelle un back splash en arrière ici. J'ai mis de la tapisserie. J'ai aussi redécoré avec les feuilles de cuivre le ventilateur du poêle. Ici, on a le micro-ondes qui est à convection. Donc, un élément chauffant. Donc, c'est possible de faire et du micro-ondes et de la cuisson. On a ici un autre petit écart à la steampunk. Ici, ça se trouve à être le garde-manger. Évidemment, il n'y a rien dedans pour le moment en termes de manger, sauf peut-être des épices, des choses comme ça. Avec la porte, je vais redécorer. J'ai mis des petits paniers à l'entrée pour le stuff à mouche, afterbite, la crème solaire, briquets. Donc, des choses qui peuvent être utiles d'avoir pas trop loin de la porte. Ici, c'est une switch pour l'air climatisé avant ou arrière. J'ai seulement une acclimatisée à l'avant, mais je sais que je pourrais en mettre une à l'arrière également si je voulais éventuellement. D'ailleurs, l'air climatisé d'origine fonctionne très bien. Tout le plafond, aucune indication qu'il aurait pu avoir une infiltration d'eau à un moment donné. Ici, on a le réfrigérateur d'une bonne grosseur pour ce qui est de motorisé, grosseur normale avec le congélateur. Ici, j'ai un garde-robe. Il y a des tiroirs aussi dans le bas. Le garde-robe d'une bonne grandeur. On peut avoir des vêtements accrochés. La porte pour séparer la chambre, ce que je n'utilise pas. Ici, dans la chambre, j'ai un lit king. En fait, c'est deux lits simples, 39 pouces, collés ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il est en format le lit king. J'ai installé une planche ici que je peux enlever. Et j'attends une espèce de tiroir que je vais mettre sur cette planche-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je veux revenir à deux lits simples, j'ai seulement qu'à enlever la planche que j'ai mise. Et on peut avoir deux lits simples à la place avec une petite table de chevet au bout. Donc, si je vais en camping avec mon fils, on fait chacun de notre côté. Puis si je suis avec ma blonde, on est tous les deux dans le même lit. Il y a du rangement en haut ici. De chaque côté aussi. Ici, là, c'est du rangement avec les tablettes. Puis de l'autre côté, c'est un rangement où on peut accrocher des choses. Il y a toujours moyen aussi de mettre des tablettes éventuellement. Ici, on a le chauffage. Là, une autre petite décoration. Maintenant, la salle de bain. Salle de bain où j'ai repeint les armoires. On a ici également la toilette. Comme je dis, tout fonctionnait. On a une douche bain complète qui fonctionne très bien. Ici, c'est une pomme de douche neuve que je n'ai pas encore essayée. Parce que là, on est au printemps et je n'ai pas encore fait de motoriser. Alors, c'est la salle de bain. D'autres rangements ici dans la cuisine que je n'avais pas montré. Donc, en gros, c'est mon motorisé. Je vais faire d'autres vidéos, mais plus de l'extérieur du motorisé au fur et à mesure que je vais faire les rénovations extérieures. Merci et bonne journée.